Je suis en compagnie aujourd'hui avec Jean Héroldi. Jean Héroldi qui est du côté de Saint-Georges au Carrefour pour le défilé de mode. Bonjour Jean, ça va bien? Ça va très bien. Ce n'est pas la première fois qu'on te voit du côté de Saint-Georges, même dans la Beauce. La première question est relativement simple, on va y aller dans la facilité. Qu'est-ce que tu penses de l'habit des beaucerons en général, de l'accueil des beaucerons également? L'accueil, c'est toujours très chaleureux. Moi, je le dis tout le temps, plus on s'éloigne de Montréal, plus les gens sont gentils. Vous êtes quand même à 3h20, vous êtes pas mal des plus fins. Côté style aussi, les gens portent beaucoup d'attention à ce qu'ils portent, à ce qu'ils ont l'air. C'est assez important, ça fait que ça, ça me plaît quand même beaucoup. Si maintenant, on parle un peu de ta carrière, qu'est-ce qui, à l'époque, a engagé les petits gens à aller du côté de la mode? Parce qu'on s'entend, ce n'est pas nécessairement la première chose qu'on vise en marche jusqu'à voir un garçon. On dit « mon garçon va jouer dans la Ligue nationale, mon garçon va devenir avocat, mon garçon va devenir actuaire. » Mais « mon garçon va faire de la mode », ce n'est pas nécessairement la première chose à laquelle on pense. C'est sûr que j'ai essayé de jouer au hockey, puis si tu m'avais vu jouer, tu aurais compris assez vite pourquoi je n'ai pas été là-dedans. Quand j'étais jeune, je me suis devenu humoriste. Ça, c'était mon premier plan de match. Je vais probablement même y revenir dans les prochaines années. Mais j'étais trop gêné pour faire ça à l'époque, ce qui a changé aujourd'hui. Ma mère était couturière. Je pense que c'était pour moi le moyen d'arriver à être quelqu'un, une personnalité, de faire du stage, de faire de la télé. Je pense que ça a été mon moyen d'y arriver par la mode, parce que c'était le moyen le plus facile pour moi. Parce qu'à l'âge de 13 ans, déjà, je savais me servir d'une machine à coudes. Parce que ma mère étant devenue veuve à l'âge de 24 ans, 4 enfants, c'est comme ça qu'elle a réussi à subvenir aux besoins de la famille. Et nous, on a appris les enfants tranquillement pas vite. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à… Je suis arrivé à l'école de couture, de design, mais je savais déjà coudes quand je suis arrivé à l'école. Parce que j'avais déjà beaucoup, beaucoup travaillé là-dedans. C'est un milieu qu'on ne connaît pas nécessairement beaucoup d'un oeil extérieur. À quoi ça ressemble le milieu? Est-ce qu'il y a beaucoup de compétitions? Est-ce que c'est dur de rentrer là-dedans? Est-ce que c'est contingenté? Tout le monde se bat pour faire sa place. À quoi ça ressemble? Sincèrement, en 2018, je pense que c'est encore plus difficile que moi quand j'ai terminé en 85. Déjà en 85, c'est difficile. Je pense que ça doit être encore aujourd'hui pareil. Pour ceux qui veulent vraiment réussir, ils vont réussir. Mais, tu sais, si je regarde ceux qui ont étudié avec moi à Sherbrooke dans le temps, il n'y a personne d'autre qui travaille en tout cas de près ou qu'on a connus comme designer. Donc, c'est comme un joueur de hockey un peu. Tu sais, on fait une référence. C'est un minime pourcentage qui va réussir. Il y en a d'autres par contre qui vont réussir. Ça va les amener ailleurs. Mais ce n'est pas un métier qui est facile. Maintenant, de faire son chemin là-dedans. Tu as travaillé quand même avec des grands. J'ai son nommer Céline Dion, je pense, ça veut plus dire ou à peu près. Comment on fait pour se rendre jusque-là? Parce qu'être capable d'avoir, disons, des clients, c'est une chose, mais avoir des clients internationaux qui sont vus par tout le monde, partout à travers la planète, ça, c'est vraiment une autre chose. Moi, quand j'ai travaillé avec Céline, elle n'était pas encore partout à travers la planète. Elle commençait d'ailleurs la première fois qu'elle a fait Good Morning America à New York. C'était avec un de mes outfits. On y arrive en voulant beaucoup, 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 en suivant beaucoup, à devenir à la limite peut-être un peu fatigant pour l'artiste, mais en le faisant de la bonne manière, pour moi, ça a été payant. Ensuite, styliste comme Garou, c'est sûr que c'est une porte d'ouverture. Même quand je vais en Europe, que j'ai été styliste pour Garou, que j'ai déjà habillé à la voisine, c'est sûr que ça aide beaucoup, Céline, ça aide beaucoup, des fois, à avancer, mais il faut savoir croire en ses pouvoirs et rêver pour le reste. Où tu vas chercher ton inspiration en général? Là, présentement, vu que je fais une collection à aubainerie, ce qui est différent, c'est une collection que je dois beaucoup magasiner pour trouver des bases. Donc, je fais deux, trois fois par année, Londres-Paris. Je suis débarqué d'Espagne hier soir. J'ai été quatre jours en Espagne, une journée à Paris, trois jours à Londres. Je magasine, j'essaie de trouver, voir ce qui est nouveau, ce qui attire mon oeil. Et je retravaille tout ça. Tu as fait une visite légère tantôt du carrefour. Tu as remarqué qu'il n'y a pas d'aubainerie. Par contre, c'est souvent dans les rumeurs qu'il faut avoir une aubainerie à Saint-Georges. Est-ce que ça me manque un peu ici? Bien, je ne sais pas parce que je ne connais pas assez le marché. Ce que je peux dire, c'est que ce que vous avez déjà ici à Saint-Georges, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Je regarde les vitrines, vous avez Redman's, vous avez Vicky, vous avez des boutiques qui ont quand même de très, très beaux vêtements. Et même si je dis que je débarque de Barcelone hier, mais beaucoup de vêtements que je retrouve dans les magasins ici, c'est ce que j'ai vu aussi en Europe. Il n'y a plus le décalage qu'il y avait avant. Avant, on disait en Europe, deux, trois ans après, on va l'avoir. Ce n'est plus comme ça avec les réseaux sociaux, avec Internet et tout ça. Le Facebook, c'est vraiment instantanément et c'est très, très rapide. Qu'est-ce que les gens recherchent aujourd'hui en 2018? Est-ce que c'est un mode qui est plus urbain? Est-ce que c'est un mode plus décontracté? Est-ce qu'on y va plus vers le chic? Par quoi les gens sont plus tentés d'aller? Je pense que c'est le plus décontracté, le confort, le côté pratique également, le côté, c'est sûr, on est bien. On n'est pas obligé de suivre la dernière mode parce que de plus en plus, les tendances, moi je trouve, existent de moins en moins. Les gens s'habillent avec des vêtements qui leur font bien. Ils font leur propre tendance, leur propre style. Mais les gens, c'est le confort en premier, ça c'est sûr, ça, ça. Tu as gagné quand même plusieurs prix dans ta carrière. Celui dont tu es le plus fier et pourquoi? En fait, c'est trois. C'est mes trois griffes d'or que j'ai gagnées en 94, 97, 99. Ce sont les prix qui ont changé. Le Jean-Héroldi, peu connu, qui venait d'une école publique, qui est arrivé dans un milieu plus fashion, plus select à Montréal. Et les gens, en fait, ce n'est pas moi qui a changé, mais le regard des gens a changé beaucoup sur la marque Héroldi à ce moment-là. Si on regarde maintenant la télévision, ça, on s'entend, il n'y a pas nécessaire de prix rattaché à ça, mais ça apporte quand même une très belle reconnaissance. Selon toi, est-ce que ça a commencé vraiment avec « Salut, bonjour » ou est-ce que ça allait plus avec tes émissions par la suite à Canal U? Bien, c'est sûr qu'à la télé, c'est une super belle visibilité. « Salut, bonjour », j'étais là quasiment pendant 12 ans. Donc, c'est sûr que le peuple, en général, m'ont connu beaucoup par ça, mais je suis quand même conscient que les gens m'ont beaucoup connu avec les contraventions de style, qui étaient un deux minutes dans un show de 22 minutes à Canal U, qui étaient hérolitis pour une sortie. Et ça, les contraventions de style, à tous les jours qui passent, je me fais toujours demander « Est-ce que j'ai un ticket? » Tout le temps, tout le temps. Et là, c'est sûr qu'avec « Quel âge me donnez-vous à Canal U? » qui a mis un autre show sur moi. Et là, les gens me demandent « Quel âge que tu me donnes en ce temps? » On va s'amuser ensemble. J'ai passé des questions shotgun. C'est relativement simple, c'est des questions un peu « funny ». Tu n'as pas le temps de réfléchir, il faut que tu le dises tout de suite. La chose la plus méchante que tu as dit à quelqu'un sur son style vestimentaire, et ça peut être n'importe qui. Eh, mon doux, c'était une fille qui avait des leggings rayés bleu, pas bleu, rouge et blanc. J'ai dit « Mon dieu, madame, on dirait que vous portez des cannes de Noël. » Elle avait les cuisses aussi comme une canne de Noël. OK. C'est quand même assez direct. Le plus beau compliment que tu as fait? En fait, j'en fais souvent des beaux compliments, et les gens restent surpris parce qu'ils pensent toujours que je suis là pour le négatif. Mais j'aime beaucoup travailler avec le positif. Le compliment, ça peut être juste de dire à une femme que son rouge à lèvres ait choisi de la bonne couleur, que ses cheveux lui vont bien, qu'elle a des beaux yeux. Ça ne prend pas grand-chose. C'est-tu vrai que les hommes, en général, on ne sait pas comment s'habiller? Oui, en général, beaucoup se fient à… Je pense qu'on est avant-gardistes, les hommes. C'est que le confort vient tellement présent et important que le look passe en dernier, dernier, dernier. Et pour certains, peut-être un petit peu trop, enfin. Au contraire, je pense que les femmes, eux, sont trop critiques. Bien, critiques à quel sens? Elles ne trouvent jamais que ce sont bien à manche, bien arrangées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui voient la moitié du verre vide au lieu de la moitié du verre plein. Et je leur dis souvent, quand vous sortez de la cabine d'essayage, au lieu de dire, au lieu de regarder votre bourrel et de dire « Ah, mon dos, on le voit! » Essayez de voir l'ensemble et de faire ressortir votre plus au lieu de focuser sur votre moins. Selon toi, en date d'aujourd'hui, en 2018, faut-tu vraiment se fixer sur un prix? Parce que souvent, on regardait les marques, on disait « Si j'ai cette marque-là, je vais paraître bien. Il faut que je mette un gros montant sur mon portefeuille. » L'argent est de plus en plus difficile à gagner. Est-ce qu'on peut bien s'habiller en ayant quand même un budget normal? Bien, de plus en plus, les vêtements, si on remarque dans les dernières années, le prix des vêtements n'a pas augmenté. La qualité, des fois, a un peu diminué. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire et qu'on veut faire. On veut faire du vélo de route, on veut faire du vélo de montagne, on veut faire du vélo de go. On veut faire plein d'affaires pour se sentir bien. C'est sûr qu'à côté vestimentaire, il faut faire les bons choix. Se laisser conseiller par les bonnes personnes, justement, pour acheter les bonnes affaires et acheter des vêtements qu'on va porter, non pas des vêtements qui vont rester dans la garde-robe. Parce que la plupart des vêtements qu'on achète, il y a peut-être 30-40 % des vêtements qu'une femme achète ne portent pas parce qu'elle n'est pas sûre d'aimer ça. Il faudrait peut-être faire attention, mais je pense que le moyen de s'habiller a un prix très important aujourd'hui. Quand on parlait un peu de faire de l'humour, c'est quelque chose que tu aimerais faire. Est-ce que ça va être dur pour toi de sortir du personnage, du créateur, du designer? Comment tu verrais ça, ton futur en humour? En fait, je pense que je vais juste avoir du fun. Je fais souvent des conférences. Je fais en moyenne 30-35 conférences par année, d'une heure, deux heures, deux heures et demie. Et les gens viennent souvent me voir après et me dire « Mon Dieu, vous aurez fait de l'humour, ça vous a fait tellement rire. » J'ai tellement d'anecdotes qui me sont arrivées. J'ai tellement fait rire de moi la télé, soit au bye-bye, que ce serait le temps de moi-même rire de mon personnage. Et ce que je voudrais faire, en fait, c'est devenir l'anti-jean. Donc la personne qui ne sera plus là pour conseiller les gens, mais qui va analyser ce qui se passe vraiment. Et des avant, des après. Il y a plein de... Et je pense que personne... Je ne veux pas devenir humoriste, je veux devenir Jean-Héroldi, la personne que je suis, mais en faisant un spectacle pour faire rire les gens. Et je pense que j'ai beaucoup de matériel, beaucoup de... Tu sais, des 30 dernières années, des choses qui sont arrivées, que je pense que je suis un bon raconteur aussi. Fait que je vais réussir à faire rire les gens. Puis, à première vue de ça, c'est pour avoir du fun. Ça faisait un léger comparatif. Et là, le mot « léger » va vraiment prendre tout son sens quand je vais dire le nom. Est-ce qu'Anne-Marie Lozziak, c'est quelque chose qui pourrait se comparer dans ça? Est-ce qu'elle a fait un spectacle du mot dernièrement? Et c'est quelqu'un qui a également un gros background, qui a fait beaucoup rire d'elle pour X raisons. Est-ce que ça fait un bon comparatif? Bien, je pense que non. Je pense qu'elle, c'est pire que moi. Je pense qu'elle a vraiment une image qui est vraiment... Tu sais, qu'on a de la misère à sortir de cette image-là. Ça, c'était du zoufait, ce qu'Anne-Marie Lozziak a fait. On me l'a offert, il y a deux ans. Dans le temps que je commençais, je me disais, moi, un jour, je voudrais en faire ça, mais j'étais tellement occupé que je n'avais pas le temps. Puis, j'avais deux mots pour me préparer, fait que j'ai refusé. Parce que je me suis dit que quand j'allais faire un show du mot, ça me prend du visuel. Ça va me prendre... Moi, je veux la grosse affaire. Je ne veux pas être un micro, un banc et une lumière. Je veux être plus gros que ça. Fait que j'aime mieux attendre pour être prêt. C'est sûr que là, présentement, j'ai besoin de me donner une couper au cul, d'aller voir des gens, d'aller voir des scripteurs, parce que je n'écrirais pas ça tout seul, ce spectacle-là. Mais il faut que j'avance. Puis, je pense toujours à Josée Boudreau qui m'a dit, tu sais, Jean, tu as le goût de le faire, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Puis, moi, je suis plus dans la vie à le faire que de vivre avec des regrets, de pas avoir fait. Fait que je vais y arriver, je ne sais pas de quelle manière, mais je pense que tranquillement, pas vite, là, ça va... Je suis moins occupé, présentement. Fait que là, j'ai plus le temps de penser à ça. J'ai commencé à écrire des affaires, des situations, puis tout ça. Puis, on verra qu'est-ce que ça donne. Trois questions pour finir. C'est sûr que les gens m'attendent avec un gun et un fanal quand je vais faire ça, là. Fait que, tu sais, il faut que je sois prêt à ça aussi. Trois questions pour terminer. Vraiment, là, on y va quick à mort. La première, ça prend combien de temps pour te préparer le matin? Mon Dieu, moi, je pense qu'en moins de quatre minutes, je suis prêt. C'est assez impressionnant. Honnêtement. Sincèrement, c'est une douche, c'est du gel dans mes cheveux, je me brosse les dents, puis that's it. La deuxième, ça prend-tu beaucoup de temps de choisir ton linge? Est-ce que tu choisis ça le soir ou même le matin de tout choisir ça? Souvent, c'est choisi la veille, et souvent, moi, je pars sur un kick, là, veston, chemise, pantalon, puis je m'habille pareil. Je m'habille souvent en noir aussi. Fait que pour moi, c'est vraiment pas rapide. C'est vraiment pas long à trouver ce que je porte. Puis, mes jeans que je porte, je les ai quasiment le temps d'y laver, d'en mettre une autre paire, mais je pense que je roule sur deux paires de pantalons. Et la dernière, qu'est-ce qui s'amène pour toi? Est-ce qu'il y a des projets de télévision? Est-ce qu'il y a, on parle du monde, mais concrètement, qu'est-ce qui s'amène pour toi? En fait, c'est plein de projets présentement. Je suis plus en réflexion. Je suis en réflexion d'écrire une biographie aussi sur ma vie, comment je suis fait pour arriver, comment j'ai fait. Le petit gars qui était, d'ailleurs, mon livre, ce que je voudrais que ça soit, c'est Jean-Yaldi, Dernier de classe. Un petit gars qui a de la misère à l'école, mais qui a réussi dans la vie quand même. Parce que je trouve que les gens, souvent, c'est bien quand ton enfant est premier de classe, il y a 90% de moyenne. Mais dans la réalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à l'école, mais qui réussissent dans la vie, même mieux que ceux qui avaient des hautes notes à l'école. Donc, dans mon livre, c'est un peu ça avec comment j'ai fait pour m'en sortir de mon village de Richemont, pour sortir, puis réussir à aller justement à l'international. Jean-Yaldi, un gros merci. Merci beaucoup.